Charlène de Monaco, qui était il y a encore peu de temps en convalescence, se fait très discrète. Toutefois, des paparazzis ont pu l'apercevoir, totalement métamorphosée. Cela pourrait bien être le signe d'un nouveau départ pour la princesse monégasque. Objeko vous dit tout dans cet article. Charlène de Monaco, retour sur une convalescence 2021 fut une année éprouvante pour Charlène de Monaco. Personne n'aurait pu imaginer que la princesse se soit retrouvée dans une telle situation absolument dramatique. En mai de l'année dernière, la princesse monégasque s'est rendue en Afrique du Sud. Elle allait y rendre hommage au roi des Zoulous décédés, et sensibiliser les populations locales sur le braconnage de cornes de rhinocéros. Or, peu de temps après avoir posé le pied sur le sol de son pays natal, la princesse s'est retrouvée avec une très sévère infection orle. L'état de santé de Charlène de Monaco était particulièrement préoccupant. Les médecins sud-africains l'ont dissuadée de retourner au rocher, de peur que le transport aggrave son cas. C'est ainsi que Charlène de Monaco s'est retrouvée seule, loin de sa famille, pendant d'innombrables mois. Alors que sa condition ne s'améliore pas, une lourde opération de chirurgie sous anesthésie générale a été planifiée. Après une longue attente, la princesse a enfin pu passer sous le bistouri. La princesse de retour au rocher Après sa première opération réussie, Charlène de Monaco devait rester en Afrique du Sud pendant trois mois, sous observation médicale. Il lui était encore impossible de voyager et de rentrer au rocher monégasque. Peu de temps après le départ de sa petite famille, la princesse fit un malaise qui l'emmena tout droit en urgence à l'hôpital. Son état de santé fut stabilisé, mais une seconde opération fut également planifiée. Le retour de Charlène de Monaco dans sa principauté était pour le moins compromis.La seconde opération visant à endiguer l'infection orle s'est très bien déroulée. Charlène de Monaco est même apparue plusieurs fois en photo sur son profil Instagram. Ses fans ont toutefois remarqué qu'elle était très maigre et affaiblie. Cependant, elle apparaît sourire aux lèvres, ce qui a rassuré tout le monde. Son retour à la principauté était toutefois assez peu certain. Le prince héritier Albert II de Monaco, son mari, a néanmoins fait savoir que la princesse serait de retour avant la fête nationale de Monaco, le 19 novembre. Et ce fut le cas. Charlène de Monaco a fait son retour triomphal le 8 novembre dernier sur le rocher monégasque. Elle était accompagnée de son nouveau chien, après que son chihuahua adoré soit décédé pendant sa convalescence. Cependant, ce retour ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Charlène de Monaco et Albert II séparés ? On se serait attendu à ce que Charlène de Monaco, dès son retour dans la principauté, retrouve son mari Albert II et ses enfants Jacques et Gabriela. Ce fut bien entendu le cas, mais pas de la façon dont on aurait pu le penser. Pourtant, cette dernière a trouvé résidence en dehors du palais. Après une courte période passée sur le rocher, la princesse s'est rendue en Suisse pour poursuivre sa convalescence, et n'est revenue que récemment. La principauté monégasque a officialisé son retour dans un communiqué, en accord avec ses médecins et alors que son rétablissement est en bonne voie, leurs altesses sérénissimes ont convenu ensemble que la princesse Charlène peut désormais poursuivre sa convalescence en principauté, auprès de son époux et de ses enfants. Or, d'après nos confrères de voici, la situation entre Charlène de Monaco et Albert II est en fait bien plus tendue qu'elle n'y paraît de premier abord, ce qui n'est pas peu dire. Selon eux, la princesse monégasque souhaiterait divorcer. Alors qu'elle loge toujours hors du palais princier, et qu'elle n'est pas apparue lors de la cérémonie officielle de la Saint-Patrick auprès de son mari et de ses enfants, Charlène de Monaco a été aperçue à Nice. Nous avons ainsi pu avoir un aperçu de sa nouvelle coiffure. La princesse garde sa coupe très punk qui lui va si bien, mais est désormais blonde platine. Une nouvelle couleur pour une nouvelle vie ? Objeko garde l'œil ouvert et vous tiendra informé. Sous-titrage Société Radio-Canada